Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des réglages à faire sur l'aigroneur d'une machine compacte pour garantir son bon fonctionnement. Alors deux choses vont être primordiales. La première, contrôler la tension de la maille de l'aigroneur et si besoin la retendre, ce qu'on va voir du coup dans ce tutoriel vidéo. Et seconde chose à faire, ajuster la position des rotors. Donc pour la position des rotors, on vous présentera dans un second tutoriel vidéo. Donc pour contrôler la tension de la maille de l'aigroneur, bien sûr il faudra commencer par lever la benne de la machine et bien sûr on pense à poser au niveau du VRAM benne le U jaune de sécurité pour être sûr qu'il n'y ait aucun mouvement de descente de la benne. Pour contrôler la tension de la maille, deux solutions sont possibles. La première, celle qui est recommandée dans le manuel opérateur, elle consiste à prendre la maille au niveau de la partie basse et à regarder de combien on peut éloigner la maille de la dent du pignon. Si on peut éloigner la maille de plus de 5 mm de la dent du pignon, il est alors nécessaire de retendre la maille. Deuxième solution, celle que nous on vous préconise, c'est de retirer la bavette bleue située à l'arrière de l'aigroneur et de regarder de combien ici on peut bouger la maille. Alors il n'y a pas de valeur officielle préconisée, c'est vraiment au ressenti, mais on voit bien ici que ma maille est trop détendue. Donc il va falloir la retendre. Pour cela, on va commencer par venir desserrer trois écrous côté extérieur situé à ces niveaux là. Et de même côté intérieur, il y aura quatre écrous à desserrer. Mais au préalable, côté intérieur, il faudra venir retirer la toile de protection bleue située ici. Et à l'aide d'une clé de 13, vous aurez trois vis à retirer. Et ensuite de même, on vient desserrer les quatre écrous, toujours à l'aide d'une clé de 13, côté intérieur. Je viens donc de dévisser à l'instant les écrous du carter du tendeur de l'aigroneur. Et donc automatiquement, comme ma maille est élevée, ma maille s'est retendue dès le même par son propre poids. Pour vous montrer ici, avant, ma maille était dans cette position et automatiquement, avec son poids, elle se retend. On voit bien ici que ma maille maintenant est correctement tendue. On pourra donc maintenant passer sur le côté de l'aigroneur pour venir fixer le système. Pour fixer l'ensemble sur le côté de l'aigroneur, on va donc maintenant venir jouer sur la vis située à ce niveau et sur le système écrous contre écrous. Pour le bouger, vous aurez besoin de deux clés de 16. Une fois que le système écrous contre écrous est bien fixé, bien sûr à faire de deux côtés, il faudra venir à l'aide d'une clé de 13, venir refixer les écrous du carter du tendeur de l'aigroneur. Une fois que tous les écrous sont bien serrés, pensez à venir remettre la toile de protection bleue du côté intérieur de l'aigroneur. J'en profite pour vous rappeler deux petites choses. La première, au niveau de la moulinette. Cette moulinette est bien sûr utilisée pour nettoyer la surface extérieure de la maille d'aigroneur. Donc si besoin, après l'avoir retendue, pensez à ajuster la position de la moulinette noire. Deuxième chose, si jamais vous avez besoin de retirer l'un des maillons de l'aigroneur, à savoir qu'ici il y a une lumière. Grâce à cette lumière, vous pourrez retirer l'aiguille qui maintient deux maillons entre eux afin de l'ouvrir et de retirer un maillon. Maintenant que vous savez comment retendre la maille de l'aigroneur, je compte sur vous pour contrôler cette tension tous les jours pendant les vendanges et je vous invite aussi bien sûr à consulter le prochain tutoriel qui expliquera comment ajuster la position de vos retards.